Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 5 avril 2022, 15h36, ces sœurs du Québec, j'espère que vous allez bien, même si on vit dans une époque des plus troublantes, qui nous rend anxieux aussi, et en même temps, extraordinaires. Il y a toutes sortes d'émotions à la fois, parce qu'on est dans une époque très, très unique dans l'histoire de l'humanité, il n'y a rien qui peut se comparer à ça. Il y en a qui ont passé des mauvais quart d'heure, on n'a qu'à penser aux croisades, aux Moyen-Âge, mais on est dans une période où on va passer des mauvais quart d'heure. Différent. Chaque époque a ses misères, ses difficultés, mais là, on va faire partie de l'histoire comme étant marquée au fer rouge aussi. Donc, on verra jusqu'où va nous mener la situation actuelle politique, probablement vers un conflit qui va s'amplifier, mais il y a d'autres problèmes qui nous attendent, des problèmes de changement climatique, cyclique, des problèmes de pollution majeure, des problèmes avec le soleil aussi. Enfin, il y a plein de choses qui nous attendent. Je ne sais pas si on est prêt pour ça. Et il y a aussi toute la filière extraterrestre OVNI, qui a pris beaucoup de place ces dernières années, et qui est devenue très, très sérieuse comme question. Ce n'est plus maintenant l'affaire des jurnus berlus avec leur chapeau de papier d'aluminium, avec leurs deux petites antennes dans leur sous-sol. C'est devenu une question très sérieuse. On peut remonter aux anciens écrits aussi. Je vous en ai parlé hier dans une petite capsule. Ça fait longtemps qu'on a des témoignages de toutes sortes, d'une présence, ou enfin peut-être même d'un contrôle de la planète, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais pour l'instant, il y a le Somme qui nous apprend. Imaginez-vous, moi j'en parle assez fréquemment parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et je sais que c'est juste une question de temps. C'est une question de foi aussi, c'est comme la religion, c'est comme la croyance en Dieu. Un vaut l'autre, entre toi et moi. Le Somme nous apprend, imaginez-vous, qu'après des batailles incroyables avec le Pentagone et les services de renseignement américains, avec la fameuse loi sur l'accès à l'information, ont réussi à mettre la main, le Sun Online, sur 1500 pages de documents secrets sur le fameux programme obscur OVNI, ou d'OVNI après quatre ans de bataille, imaginez-vous. Ça a été publié ce matin, très tôt, sur la plume d'Emma Perry. Le Pentagone a publié 1574 pages de X-Files réels liés à son programme secret d'OVNI après une bataille de quatre ans. Le Sun Online a d'abord demandé une copie de tous les fichiers rapports ou fichiers vidéo liés au programme d'identification avancé des menaces pour l'aviation, imaginez-vous, AATIP, le 18 décembre 2017. On peut voir ici la demande. Je vous laisserai le lien, comme d'habitude, dans la boîte de description. Ici, on peut voir la vidéoprise, la fameuse vidéo de cet objet en forme de, qu'on appelle, de bonbons en forme ovale. J'ai oublié le nom de ce bonbon-là, mais enfin. La marine montra des interventions avec des phénomènes aériens non identifiés. Une vidéo de la tristement célèbre rencontre. Ah ben, la vidéo, le fameux bonbon tic-tac, bon, ça y est. En 2004, cette rencontre avec le USS Nimitz, nous avons déposé une demande sur l'accès de l'information quelques jours seulement après que l'existence du programme Obscur ait été rendue publique. Enfin, après plus de quatre ans de bataille, la Défense Intelligence Agency, la Défense Intelligence Agency, la DIA, a publié plus de 1500 documents. Il comprend des rapports scientifiques commandés par le gouvernement et des lettres au Pentagone concernant le programme OVNI. Le transport comprend des rapports sur la recherche, sur les effets biologiques, des observations d'OVNI sur les humains, établis des catégorisations pour les expériences paranormales et des études sur la technologie de style science-fiction. Imaginez-vous. La DIA, la branche d'espionnage du ministère de la Défense, a déclaré que certaines parties des documents doivent être en partie retenues en raison de problèmes de confidentialité. Imaginez-vous. Mais l'Agence a ajouté que la DIA n'a retenu aucune partie non exemptée, raisonnablement séparable des dossiers. La bombe de la liberté d'information comprend des rapports sur les recherches de la DIA, sur les effets biologiques des observations d'OVNI sur les humains. Donc, c'est ce qu'on apprend. Ça, c'est la bombe de cette nouvelle-là. Et cela inclut les brûlures, les problèmes cardiaques, les troubles du sommeil et même des événements bizarres, tels que l'enlèvement, apparemment, et la grossesse non expliquée. Aïe, 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 aïe. On apprend maintenant, hein, concernant toutes ces demandes. Puis, ce rapport qui a été publié l'an dernier, vous vous en rappelez, j'en ai parlé, mais il y a plein de gens qui en ont parlé, là, par le congrès américain, qui a été déposé par les services de renseignement au congrès américain, mais là, on apprend plus. Imaginez-vous, on est surtout concentré sur les effets biologiques de ces observations, et cela inclut, puis ça veut dire qu'il y a eu des cas de brûlures, problèmes cardiaques, troubles du sommeil et même des événements bizarres, tels que l'enlèvement apparent et la grossesse non expliquée. Imaginez-vous. Le rapport note que souvent, ces blessures sont liées au rayonnement électromagnétique et les relient au système de propulsion lié à l'énergie. Et le rapport, préparé pour la DIA, avertit que de tels objets peuvent constituer une menace pour les intérêts des États-Unis. Il a été découvert que des humains avaient été blessés par des expositions à des véhicules anormaux, en particulier dans les airs et à proximité, lit-on. Le rapport a ajouté qu'il y avait 42 cas provenant de dossiers médicaux et 300 cas similaires non publiés où des humains avaient été blessés après des rencontres anormales. Le programme d'identification avancé des menaces pour l'aviation, la fameuse AITP. AITP était un programme secret du Pentagone qui s'est déroulé en 2007 et 2012 pour étudier les ovnis. Il a été révélé que l'ancien responsable du renseignement devenu dénonciateur, on en parle aussi ici ensemble, Louis Elizondo, qui dirigeait le programme en 2007, des vidéos explosives d'observations d'ovnis inexpliquées par des militaires américains, enquêtées par la fameuse AATP, ont également été publiées pour la première fois à l'époque. Les révélations sur le programme ont marqué un changement radical dans la façon dont les États-Unis parlent des ovnis, maintenant plus communément connus sous le nom de phénomènes aériens non identifiés. Et le phénomène est passé de quelque chose de marginal à une grave préoccupation de la sécurité nationale, discutée maintenant par les législateurs, le Congrès, les responsables de la défense et même des anciens présidents, Barack Obama et Bill Clinton. Un document fascinant inclus dans un rapport de ce fameux Acquisition Treat Support, explique comment catégoriser les comportements anormaux avec des rencontres avec des fantômes, des yétis, des esprits, des elfes et d'autres entités mythiques légendaires classées comme AN3. Je ne sais pas si c'est des codes pour ces rapports-là. Voir un ovni avec des extraterrestres à bord serait CE3. Les poltergeists, les rencontres, les crop circles, la combustion humaine spontanée, les enlèvements extraterrestres et d'autres événements paranormaux sont également classés. Imaginez-vous. Des études sur les technologies avancées telles que les capes d'invisibilité et les robots contrôlés par l'esprit sont également incluses dans le document. Imaginez-vous, caché. D'autres documents obtenus incluent des études sur la communication avec des civilisations extraterrestres et des plans d'exploration et de colonisation de l'espace lointain. Ça, c'est Louis-Élizondo. Ici, on a le sénateur qui est décédé, Harry Reid, qui a joué un rôle clé dans la création de l'AATIP. Le législateur Harry Reid indiquant que les conclusions du programme exigent une protection extraordinaire. Donc, vous continuerez ça. C'est fascinant. Extraordinaire. Dans le fond, il ne restait pas grand-chose. La multitude de documents récemment publiés contient des lettres du sénateur Harry Reid qui demande que le projet soit classé comme top secret et des documents sur les entrepreneurs. Il montre comment un contrat a été attribué à Bigelow Aerospace Advanced Space Studies pour 12 millions de dollars. Notamment, le seul entrepreneur à soumissionner pour le travail pour étudier les menaces avancées des armes aérospatiales du présent jusqu'à 40 ans dans le futur. Dans une lettre de 2009, le sénateur Reid décrit comment le programme a déjà identifié plusieurs technologies aérospatiales hautement sensibles et non conventionnelles qui nécessitaient une protection extraordinaire. Donc, fascinant. On en apprend énormément maintenant de plus en plus. Et c'est pas fini. On va en parler de plus en plus. L'année dernière, le Pentagone a publié son rapport tant attendu sur ce qu'il sait d'une série d'objets volants mystérieux qui ont été observés dans les espaces aériens militaires au cours des deux dernières décennies. Le rapport publié sur le site web du Bureau du directeur de renseignement national a examiné 144 rapports de rencontres avec ce que le gouvernement a qualifié de phénomène aérien non identifié. Cela survient alors que le Pentagone ouvre un nouveau bureau pour enquêter sur les ovnis, imaginez-vous, leur origine et les tentatives de capturer ou exploiter l'un des engins mystérieux après un amendement à un projet de loi sur la défense déposée au Sénat américain. Il examinera si oui ou non l'étrange engin qui aurait bourdonné l'armée américaine est une technologie inconnue de la Russie ou de la Chine ou potentiellement quelque chose de plus étranger encore, c'est-à-dire extraterrestre. Et on n'a pas fermé l'idée qu'il y ait des visites extraterrestres même au niveau de ces services de renseignement. Fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. On n'a pas fini d'en parler. On n'a pas fini d'en parler.